On se retrouve aujourd'hui pour aborder l'introduction du thème 4, le patrimoine. Nous allons donc nous interroger sur comment la notion de patrimoine s'est-elle peu à peu élargie. Voyons tout d'abord la construction et l'élargissement de la notion de patrimoine, de la transmission entre individus à l'héritage au profit de l'humanité. Le mot patrimoine provient du latin patrimonium, qui signifie à l'origine une transmission des biens paternels. Donc, à l'origine, le patrimoine est une notion juridique qui régit les relations privées, ici familiales. Aujourd'hui, c'est un sens que possède encore le terme de patrimoine, mais le terme patrimoine s'est construit peu à peu autour d'une dimension collective, on pourrait dire sociétale. Aujourd'hui, la notion de patrimoine peut se définir comme un ensemble de biens matériels et immatériels mis en valeur par les sociétés et qui a pour finalité d'être transmis aux générations futures selon une valeur historique, artistique, scientifique pour une communauté ou une société. En partant de cette définition, on voit bien que la notion de patrimoine s'est ainsi élargie au fil du temps. Au départ, le patrimoine est principalement lié aux biens culturels matériels, tels que les bâtiments historiques, les objets d'art ou encore les vestiges archéologiques. C'est à partir du Moyen-Âge que l'on peut déceler une préoccupation de conservation d'un certain patrimoine. Il en voit ainsi, par exemple, dans un contexte religieux, de la conservation des reliques ou encore de la recherche de biens antiques. L'émergence de cette conscience patrimoniale s'accentue à la Renaissance, avec la conservation des œuvres d'art, par exemple. De même, l'apparition des cabinets de curiosité montre bien aussi ce phénomène. Les cabinets de curiosité sont des collections privées d'objets rares, exotiques, souvent très populaires au XVIe et XVIIe siècles. À partir du XIXe siècle, la patrimonialisation est largement liée à l'émergence des États-nations. On appelle patrimonialisation le processus par lequel des éléments matériels ou immatériels sont considérés comme des patrimoines à protéger et à préserver pour les générations futures. Dans le contexte donc de l'État-nation, le patrimoine est alors constitué de biens culturels matériels tels que les bâtiments historiques ou les objets d'art qui construisent une identité collective et qui rehaussent une histoire « glorieuse » du pays. Ainsi, en 1790, l'Assemblée Constituante française crée la Commission des Monuments qui doit mener l'inventaire et la conservation des œuvres d'art. En 1837, l'État crée la Commission des Monuments historiques qui effectue un travail d'inventaire, de classement et de répartition des fonds consacrés par l'État à la sauvegarde des monuments jugés intéressants. Au XXe siècle, la notion de patrimoine s'est considérablement enrichie sous l'effet de deux actions. D'abord, les nombreuses lois et politiques de conservation prises par les États et puis l'élargissement du périmètre du patrimoine, c'est-à-dire ce qui entre dans le patrimoine. Ainsi, au début du XXe siècle, la notion de patrimoine est élargie pour inclure également des biens culturels immatériels tels que les traditions, les coutumes, les langues et les arts qui font partie de l'identité culturelle d'une société. Parallèlement, on inclut progressivement dans le patrimoine les biens naturels. Dès 1872, la création du parc du Yellowstone aux États-Unis, première réserve naturelle de l'histoire, marque l'inclusion des sites naturels comme étant des patrimoines culturels à protéger et à préserver. De plus, la notion de patrimoine s'est peu à peu mondialisée. Deuxième point, le patrimoine mondial de l'UNESCO, une construction des États et de la communauté internationale de plus en plus diversifiée mais spatialement concentrée. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, est un programme international visant à protéger et à préserver les sites culturels et naturels d'importance exceptionnelle pour l'humanité. Ces biens de l'UNESCO sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le patrimoine mondial de l'UNESCO a été créé en 1972 par la Convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Depuis lors, plus de 1000 sites dans le monde ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cependant, le patrimoine mondial de l'UNESCO est spatialement concentré. En effet, ce patrimoine mondial de l'humanité est parfois l'objet de critiques concernant la répartition des sites inscrits sur la liste. C'est-à-dire qu'une grande proportion de ces sites sont situés dans certaines régions du monde. Ici, il faut citer en particulier l'Europe qui concentre le plus grand nombre de sites inscrits sur la liste mondiale de l'humanité. En 2003, l'UNESCO a adopté la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette Convention vise à protéger le patrimoine culturel immatériel qui comprend des pratiques culturelles ou des objets, des instruments que des communautés reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. La Convention établit également un comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et une liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente pour sensibiliser à l'importance du patrimoine immatériel et promouvoir ainsi la coopération entre les pays pour le protéger. Depuis l'adoption de cette Convention, de nombreux pays ont pris des mesures pour identifier et inventorier leur patrimoine culturel immatériel. Ainsi, parmi les très nombreux exemples, on peut citer l'art de la fauconnerie inscrits en 2010 sur la liste, le Rahman, qui est un festival religieux et un théâtre rituel du nord de l'Inde, le couscous qui a été inscrit en 2020 ou encore la baguette de pain française qui a été inscrite sur la liste en 2022. Leur patrimoine de l'art 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 de